Musique 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 Merci Merci Alors bienvenue à chacune et à chacun C'est chouette de vous retrouver ce matin pour un jour un petit peu spécial On pourrait dire que chaque jour de notre vie est spécial Puisque chaque jour il va se passer quelque chose d'obligé Mais aujourd'hui est encore un jour un peu spécial D'abord parce qu'il n'y a pas Puis parce qu'aujourd'hui on va cérémoner un baptême Et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire Pour noter ce jour avec une pastille du poulain caroline Bleu, jaune, rouge Qu'est-ce que tu choisirais ? Bleu Alors on a une pastille bleue à ce jour Samedi 14 mai 2022 Est-ce que vous êtes prêts pour entendre l'histoire ? Oui ? Bon Alors commençons Au revoir 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 Savez-vous qu'au moment où je vous parle, on parle beaucoup de guerre, il y a dans le monde 175 pays qui sont en guerre, je vous ai bien dit, 175 pays qui sont en guerre. savez-vous que c'est ainsi que je se la montre que les hommes partout où ils se trouvent dans le monde sont toujours prêts et encore prêts à se faire des amis et dans la vie, dans notre vie il y a beaucoup de belles histoires des histoires d'amour, des histoires joyeuses mais il y a aussi beaucoup d'histoires de conflits de disputes, de guerres et parfois on se dit non mais franchement c'est exagéré pourquoi ce qu'on appelle la parole de Dieu parle autant de guerres et autant de choses difficiles peut-être parce que Dieu nous aime et qu'en fait il connait bien les hommes et les femmes et il sait que les histoires sont le meilleur moyen pour connaître le monde qui nous entoure et pour se connaître nous-mêmes l'histoire d'aujourd'hui se déroule dans un pays en guerre tout ce pays est occupé par l'armée romaine l'armée romaine occupe le pays ça signifie que non seulement ils ont gagné les batailles mais que maintenant les gens ne sont plus tout à fait chez eux ils doivent partager leur pays avec les romains ceux qui habitent le pays et donc on est là ce sont les juifs c'est les juifs c'est l'air c'est l'air c'est l'air Les Romains et les Juifs ne se comprennent pas beaucoup. Ils ne s'habillent pas pareil. Ils ne mangent pas pareil. Pour les Juifs, les ennemis, ce sont les Romains. Ils ne s'habillent pas pareil, non vraiment pas. Ils ne mangent pas pareil, non sûrement pas. Et surtout, ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire pour entrer dans un temple pour adorer Yahvé, leur Dieu, le Dieu des Juifs, le seul, l'unique. Pour les Romains, les Juifs, vraiment, ils ne les comprennent pas. Ils ne s'habillent pas pareil. Ils ne mangent pas pareil. Et surtout, surtout, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font faire pour aller dans leur temple adorer leurs dieux, qui sont nombreux. Non vraiment, ce qui fait qu'entre les Juifs et les Romains, il y a une ligne infranchissable d'impréhension et de défiance et de peur. Mais les Romains sont les plus forts, c'est eux qui ont gagné la guerre. Et pourtant, et pourtant dans la ville de Césarée, il y a un centurion qui n'est pas comme les autres. Ce centurion, attention, c'est un vrai centurion. Un centurion, ça dirige ce qu'on appelle une centurie. Et une centurie, c'est un groupe de 60 hommes. Et une centurie fait partie d'une légion. Et dans une légion, il y a 100 centuries. Ce qui fait 100 fois 60, 6000 hommes. Autant vous dire que cet homme est un chef. Il s'appelle Cornel. Et Cornel n'est pas tout à fait comme les autres Romains. Parce que ce qu'il a de différent. Et bien il répond, c'est qu'au lieu d'aimer les dieux des Romains, il est le dieu des Juifs. Il aime le dieu des Juifs et il le prie de tout son cœur. Non seulement lui, mais sa famille et sa maison. Ainsi, ce chef Romain a reconnu que Dieu, le dieu des Juifs, est son chef. Et comme il aime Dieu et qu'il est bon, il est très généreux. Il donne beaucoup aux pauvres, à ceux qui sont oppressés parce qu'ils sont justement dans un pays occupés. Il est très généreux et donne beaucoup à tous ceux qui l'ont tour. Un jour, voici qu'un ange s'adresse à Cornel. proceedings. En fait, du nominee, c'est qu'il faut quello et sans Strom. Sandrine, tu voudrais faire un ange ? J'ai toujours l'ange. Oui, mais en fait ça fait assez bien. Voilà, je dirais il me faut des ailes et il faut faire un ange. S'il te plaît, voilà, on améliore l'autre, là, 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 M. Lange, voilà, Mme Lange. Bon, Mme Lange, s'il te plaît, quand même, c'est un peu, c'est pas le moment de faire des confusions. Attention, Mme Lange, ta s'adresse à Cornel. Cornel, oui. Dieu a entendu tes prières. Il a vu l'aide que tu as apportée aux pauvres. Pourquoi ? Dieu te dit qu'il veut se souvenir de toi. Alors, écoute bien. Envoie des hommes dans la ville de Jaffa pour en faire venir un certain Simon, qu'on appelle Pierre. Il loge chez un cordonnier dont la maison est au bord de la mer. Ah, enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que Cornel est surpris. On sait, on sait que les anges, ça surprend toujours beaucoup. Donc, c'est la spécialité des anges, n'est-ce pas ? Les curiosités, les surprises, les étrangetés. Alors, on connaît à peine trois de ces hommes, serviteurs et soldats. Et il leur dit, vous allez aller là où l'ange m'a dit de vous envoyer. Vous allez aller à Jaffa rencontrer ce fameux Pierre. Regardons un peu où est Pierre et ce qu'il y a. Pierre est au bord de la mer. Pierre est au bord de la mer. Pierre est un des compagnons de Jésus. Enfin, je devrais dire était un compagnon de Jésus parce que Jésus est mort. Mais si vous vous souvenez de l'histoire qu'on a racontée au dernier moment, avec les femmes qui sont allées au tombeau, il semble bien que Jésus soit vivant. Et c'est confirmé encore par d'autres hommes et d'autres compagnons de Jésus qui, depuis, l'ont vu. Et puis, tous, tous les compagnons de Jésus, ils ont reçu ce qu'on appelle l'esprit. Alors, l'esprit, c'est un peu compliqué. C'est comme le printemps, l'été, l'hiver. L'esprit, ça ne se voit pas. On ne peut pas le toucher. Mais on peut le sentir un peu comme un parfum ou comme le vent. Et l'esprit, comme le vent, il souffle là où il veut. En fait, cet esprit, surtout, ça a donné au compagnon de Jésus le courage d'aller vers les autres pour leur dire « Hé, on a une nouvelle importance pour vous. Jésus est vivant. » Et non seulement ils ont partagé cette nouvelle entre eux, les compagnons de Jésus, mais ils ont compris, grâce à l'esprit, qu'ils pouvaient l'annoncer à tous les juifs, tous les gens qui habitent ce pays. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça que Pierre, là, notre Pierre, se retrouve chez Simon. Ah ben oui, parce que Pierre, il s'appelle Simon, mais il est chez un Simon. Ça fait beaucoup de Simon. Et ce Simon-là, il est coordonné. Et il a dit au bord de la mer. Donc c'est bien de celui-là, c'est bien là, que doivent se rendre les trois hommes envoyés par Corneille. Mais ils n'ont pas encore atteint Jaffa. Et Pierre, eh bien Pierre, il attend son repas. Alors comme il fait très très chaud, peut-être qu'il s'assouffit un peu. Et voilà qu'il a un songe, un rêve. Et dans ce rêve, il y a une voix. Merci Sandra. Alors, mange Pierre. Prends ces animaux, fais-les cuire et mange-les. De quoi il parle ? Voilà. Pierre, il voit une table. Et sur cette table, il y a toutes sortes d'aliments étranges. Des quadruples, des oiseaux, des choses qui sont immangeables. Et pas seulement parce que là, elles sont représentées de façon bizarre. Elles sont immangeables parce que Pierre et tous les juifs n'ont pas le droit de manger ni des oiseaux, ni certaines créatures de leur A4PAC, ni les reptiles. Non, c'est interdit. Alors Pierre, quand la voix lui dit, qu'est-ce qu'elle a dit la voix ? Mange Pierre, prends ces animaux, fais-les cuire, mange-les. Pierre dit non, mais ça va pas. Eh, j'avais fait rien d'interdit, moi. Je n'ai certainement pas mangé ça. Non, non, ce sont des choses mauvaises, des choses interdites, des choses impures. Et la voix lui dit, Pierre, ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Et cette vision sereine se reproduit trois fois. Deuxième fois, Pierre se retrouve devant une table avec toutes sortes de choses, toujours aussi impures, toujours aussi immangeables. Et chaque fois, la voix lui dit, Pierre, ne considère pas comme impur ce que Dieu a considéré pur. Trois fois, trois fois. Ça va pas du tout, hein ? Parce que, normalement, Pierre, lui, il devrait se trouver devant une table qui ressemble à ça. Et lui, il voit ça. Il ne comprend rien, ce rêve. Il ne comprend vraiment rien. Mais, quand il réfléchit à ce manche, Pierre, il ne considère pas comme impur ce que Dieu a décidé pur. C'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Pendant ce temps-là, les trois hommes sont arrivés. Et la voix dit à Pierre, l'esprit, là, enfin, tout ça, quoi, sans rire, écoute, Pierre, il y a ici trois hommes qui te cherchent. Debout, descends, pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés vers toi. Alors, Pierre se lève, parce qu'il est quand même relativement obéissant, et il va vers les hommes. Et il leur dit, voilà, hé, c'est moi que vous cherchez. Et pourquoi est-ce que vous êtes venus ? Alors, les hommes lui expliquent Cornel. Et le songe qu'a fait Cornel, plutôt l'ange qui a parlé à Cornel, qui lui a dit, envoie des hommes jusqu'à Jaffa et ramène-les à Césarée pour qu'ils te parlent. Pierre, c'est un actif. Pierre, il réfléchit pas à 10 ans. On lui dit, tu pars, il passe. Et il y va. Et tout le monde repart. Allez, hop ! Quand Pierre arrive devant Corneille, chez Corneille, eh bien, Corneille se met à terre pour le saluer. Alors, Pierre lui dit, mais relève-toi, centurion. Je suis un homme comme toi, ni plus, ni moi. Et Corneille le fait entrer dans sa maison. Et Pierre explique, vous le savez, parce que vous connaissez les coutumes des Juifs, vous savez que, normalement, moi, je n'ai pas le droit d'entrer chez un étranger. Je n'ai pas le droit de me parler et j'ai encore moins le droit d'entrer dans sa maison. mais voilà, j'ai reçu un songe qui m'a dit de ne pas considérer interdit ce que Dieu m'autorise à faire, de ne pas considérer comme impur ce que Dieu a décidé être pur. Alors, dis-moi, pourquoi tu m'as fait venir ? Alors, connaît un Corneille, répète à Pierre ce que l'ange lui a dit pour le faire venir ici. Et Pierre, alors Pierre, il comprend. Et il se fait à parler de Jésus. Vous savez, cet homme qui faisait des choses sur le frontière, et il disait des choses incroyables que tout le monde voulait le suivre. Et il parle, et il parle, et il raconte, il raconte tout ça. Et Pierre raconte comment Jésus les a dit et puis comment il est mort et puis comment ensuite il s'est relevé d'entre les morts. Et surtout, il raconte que Jésus leur a commandé d'annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde. Et pendant que Pierre parlait, l'esprit, vous savez celui dont on parlait tout à l'heure, du Sous-Riveux, eh bien, il est descendu sur Corneille et sur toute sa maison, tous ceux qui étaient avec lui. Alors Pierre dit, voilà, aujourd'hui j'ai compris. Au début, j'ai cru que cette bonne nouvelle, c'était juste pour nous, là, nous, qui ont les copains de Jésus, ceux qui m'avaient connu, on s'est dit, voilà, il est venu, venu, vivant, juste pour nous, parce qu'on était ses amis. Et puis après, quand il y a eu cette première fois où l'esprit est venu, eh bien, on a compris que ce n'était pas un seul moment pour nous, mais pour tous ceux qui habitent ce pays et qui adore Dieu depuis si longtemps. Mais aujourd'hui, grâce à mon rêve, ce drôle de rêve, où on parle de pur et d'impur, et grâce au fait que j'ai vu, j'ai vu maintenant, que vous aussi, vous avez reçu l'Esprit, j'ai compris que cette bonne nouvelle, ce n'est pas pour nous seulement, ce n'est pas seulement pour ceux qui habitent ce pays, mais elle est pour le monde entier. Elle est pour moi, pour toi, pour moi, pour toi, et pour vous tous ici, cette bonne nouvelle, elle est pour tout le monde. Et pour marquer cette bonne nouvelle, et pour dire qu'ils étaient tous frères, ce jour-là, Pierre a baptisé Cornel et toute sa maison. et puis vous avez Et ce jour-là, grâce à ce baptême, c'est comme si tout le monde avait été emporté par un torrent d'amour, un torrent d'amour qui a continué de couler bien après. Et nous allons chanter maintenant, ensemble. ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Pierre a baptisé Corneille et toute sa maisonnée. Et plus tard, Corneille, à son tour, a baptisé au nom de Jésus tous ceux qui croyaient et qui partageaient ce qu'il avait entendu à propos de Jésus. Il a baptisé ses amis, il a baptisé ses enfants. Et comme la rivière d'amour continuait de couler, ses enfants, ses amis ont baptisé à leur tour leurs enfants et leurs amis et cette rivière d'amour a continué de couler jusqu'à nous. Jusqu'à vous, jusqu'à moi, jusqu'à aujourd'hui. Nous, nous sommes des amis, nous sommes des enfants de ces lointains Pierre et Corneille. Nous partageons, nous croyons cette bonne misère. Et aujourd'hui, c'est Caroline qui va être baptisée pour dire qu'elle aussi est prise dans ce torrent d'amour. Alors Caroline, je t'invite à approcher avec ton papa, ta maman, ton parrain, ta marraine. Peut-être ton frère et ta soeur, s'ils veulent t'entourer aussi pour ce moment. Je t'invite à approcher avec ton frère et 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 ton frère. La lumière qu'on reçoit chaque jour, ou l'eau, ou l'air qu'on respire. Et aujourd'hui, Caroline, c'est toi qui fais un cadeau. Un cadeau si grand, on ne le voit pas. Mais moi, je sais qu'il est là, seconde. Parce qu'en te demandant le baptême, tu fais sourire Dieu. Parce que Dieu est heureux. Parce qu'aujourd'hui, tu dis que tu fais partie de la famille de Dieu. Tu as déjà une super famille, une femme gentille d'être. Mais aujourd'hui, c'est que tu fais élargisser encore cet amour qui t'entoure et que tu le reconnais. Carole, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu t'aime. Et nous allons écouter ce frère. À même si tu es approché. Seigneur, tu es notre amie à qui nous pouvons toujours parler. Il est bon de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, nous avons été les témoins du baptême de Caroline, ici, au Saint-Esprit-Bal. C'est un moment important. Et nous avons été heureux d'être présents aux côtés des parents de Caroline, Thérèse et Samuel, de sa grande sœur, Florence, et son grand frère, Paul, ainsi que sa marraine, son parrain, et toute sa famille qui est là pour elle aujourd'hui. Pour nous, qui aimons venir écouter les histoires du dame, ce baptême est un moment de fête. Nous sommes témoins, aujourd'hui, de l'entrée de Caroline dans la grande famille de Dieu. Et nous faisons partie de cette communauté qui s'engage à être présente pour Caroline sur ce chemin qui s'ouvre devant elle. Là où nous sommes, là où nous allons, tu prends toujours soin de nous. Même si nous ne te voyons pas, nous savons que tu veilles sur nous. Amen. Amen. Merci à toi. Alors, carrément, voici une bougie de souvenirs de ce jour et que la lumière, elle ne dévouille jamais quand on la partage. Merci. Merci. Les enfants, on va se retrouver vers la table, vers le piano, par exemple, pour chanter, célébration, pour chanter, et puis pendant ce temps-là, on installera la table pour prendre la scène ensemble. Merci. Merci. La maman, vous avez besoin de par% ou pas? Sous-titrage MFP. ... 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